Mesdames de Mandel, Monsieur, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore nombreux sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseil et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adhabi et je suis le promoteur. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est « Formation Google Docs pour débutants ». Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler du logiciel de traitement de test appelé « Google Docs ». Et je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez créer vos documents avec le logiciel « Google Docs ». Au fait, j'ai scindé la vidéo en trois parties. Et dans la première partie, nous allons parler du traitement de test. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment vous pouvez gérer vos fichiers dans « Google Drive », c'est-à-dire les fichiers que vous avez créés avec « Google Docs », comment vous pouvez les gérer dans « Google Drive ». Et pour terminer, je vais vous montrer comment vous pouvez collaborer sur un document que vous avez créé sur « Google Docs ». Avant de me tourner vers mon ordinateur de bureau pour commencer la présentation, je vous propose de suivre un de nos spots publicitaires. Femmes d'affaires, chefs d'entreprise, ONG et associations, responsables religieux, faites découvrir vos activités en ligne en commandant un site web chez Montogo.net à partir de 50 000. Appelez le 90 55 47 117. Me voici à présent devant mon ordinateur de bureau. Et comme je vous l'ai dit dans notre introduction, aujourd'hui, je vais vous faire une formation complète sur l'utilisation du logiciel « Google Docs ». Au fait, « Google Docs » est l'équivalent de « Microsoft Word ». Alors, il vous permet de créer des documents et de les traiter, les imprimer. Alors, dans cette vidéo, j'ai d'abord pris soin de préparer mes notes. Permettez-moi de les ouvrir pour qu'ensemble, nous voyons ce que nous allons couvrir. Alors, j'ai divisé la vidéo en trois grandes parties. Et dans la première partie, nous allons parler du traitement de test, comment créer, enregistrer nouveaux documents, comment utiliser la voix pour faire des saisies, comment insérer des puces, les numéros, les listes de contrôle, copier et coller les tests, la traduction linguistique, l'enrichissement des fichiers, ainsi de suite. Et dans la deuxième partie, nous allons parler de la gestion des fichiers. Alors, nous allons profiter en même temps pour couvrir Google Drive. Et je vais vous expliquer comment, quand vous créez un document en Google Docs, où est-ce que le document est enregistré et comment vous pouvez l'accéder. Comment vous pouvez aussi créer d'autres dossiers et organiser vos fichiers. Et pour terminer, je vais vous parler des outils de collaboration en Google Docs. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez partager et collaborer sur un document avec vos collègues. Je vais aussi vous parler de comment vous pouvez utiliser la fonctionnalité de commentaire pour échanger les idées sur un document en temps réel. Et je vais vous montrer aussi comment vous pouvez publier un document. Par exemple, si vous avez écrit votre document, comment vous pouvez le partager avec vos collègues. Ou encore, comment le rendre disponible en ligne. Et n'importe qui peut aussi l'accéder en forme de page web. Alors, permettez-moi de fermer tout ceci et d'ouvrir le navigateur Google Chrome pour qu'on puisse accéder à Google Docs et commencer la vidéo. Alors, voici Google Chrome. A présent que j'ai mon navigateur ainsi ouvert, au fait, il y a plusieurs manières d'accéder à Google Docs. Mais le moyen le plus simple, c'est de saisir dans la barre d'adresse. Google.com Et vous validez. Ok, maintenant, je vais saisir mon compte d'utilisateur, c'est-à-dire mon adresse Google. Et ensuite, je vais mettre le mot de passe et ça va me diriger sur l'interface de Google Docs. Et je valide. Ok, nous voici à présent dans l'interface de Google Docs. Et je vais vérifier, peut-être sûr que je suis vraiment dans le compte. Alors, vous voyez, c'est mon compte montego.net 2030.gmail.com Alors, c'est le compte-là qui est lié à notre service Google Docs ici. Alors, une fois sur l'interface de Google Docs, vous pouvez créer les documents, les traiter, les partager avec vos collaborateurs, les imprimer. Alors, il y a plusieurs manières aussi de créer un document dans Google Docs. Et pour commencer, nous allons créer un document vierge. En venant ici, vous voyez, la flèche. Alors, je clique là-dessus pour créer un document vierge. Alors, voici notre document vierge qui est créé. Et c'est exactement comme n'importe quel logiciel de traitement de test que vous aurez utilisé par le passé. Donc, voici fichier, édition, affichage, insertion, format, outils et autres choses aussi. Alors, maintenant que nous avons créé notre document, la première des choses que nous allons apprendre, nous allons apprendre comment renommer le document. Et pour renommer le document dans Google Docs, c'est très simple. Vous voyez en haut ici, c'est le nom du document. Ici, c'est un document sans titre. Alors, moi, je vais lui donner un titre. Alors, je vais simplement saisir ceci. Et je vais saisir le titre. Alors, voici le titre de mon document. C'est l'information Google Docs pour débutants. Et ici, je valide. Que vous allez voir l'enregistrement. Alors, vous voyez ici, c'est dit enregistré dans Google Drive. Et comme je vous le disais, Google Drive, c'est là où nous enregistrons tout ce que nous avons créé dans Google Docs. Ok. Alors, une fois que le document est créé et enregistré, ce que nous allons faire maintenant, je vais vous montrer quelques fonctionnalités du logiciel. Alors, pour le traitement de test, l'une des fonctionnalités les plus importantes dans Google Drive, c'est que vous pouvez utiliser la voix. Pour saisir un document, vous voyez. Et pour le faire, c'est simple. Une fois que vous avez votre document ainsi ouvert, vous allez sous outil. Et sous outil, vous allez sur saisie vocale. Et maintenant, vous allez voir que le micro va s'activer. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez cliquer là-dessus et commencer votre saisie vocale. On va faire un petit essai. Alors, voici le micro. Et si je suis prêt à saisir, suffisamment de cliquer là-dessus. Et tout ce que je dirai, à partir de ce moment, serait aussi écrit sur l'écran. On va faire un petit exemple. Bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore nombreux sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo en conseils et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique. Je me nomme Dominique. Et je suis le promoteur. Alors, c'est ça. Maintenant que j'ai fini de la saisie vocale, suffisamment de cliquer encore sur le micro ici. Et ça serait désactivé. Alors, permettez-moi de le copier et de le coller dans mon document pour que je puisse vous montrer les autres fonctionnalités. Alors, voici mon document qui est ainsi collé. Et si on allait sous format, vous allez voir que nous pouvons éditer le document à partir de ces fonctionnalités ici. Alors, je vais d'abord sélectionner le premier paragraphe comme ceci. Et si je vais sous format, sous format maintenant, je peux aller pour changer l'interligne et l'espace entre les paragraphes. Pour le moment, ça est sur 1,15. Mais je peux mettre ça en double. Vous voyez que le texte est maintenant décalé et il y a plus d'espace. Vous voyez ? OK. Et je vais faire la même chose. Je retourne sous outils. Je retourne sous format. Et puis, je vais sous interligne et paragraphe. Et je peux mettre ça sur simple. Vous allez voir que c'est maintenant beaucoup plus proche. Vous voyez ? OK. Alors, c'est à partir de ce niveau ici que vous pouvez changer l'espace entre les paragraphes et les lignes. OK. Alors, je vais remettre ça sur 1,5. OK. Si c'est le même paragraphe encore et je retourne encore sur format, je peux diviser ce paragraphe en deux colonnes. OK. Vous voyez, pour le moment, le paragraphe est en colonnes uniques. Alors, je peux venir ici en deux colonnes. Vous allez voir que le texte est maintenant divisé en deux colonnes. Ça, c'est bon si vous êtes en train d'écrire un article ou bien une newsletter pour publication. OK. Alors, si je vais retourner sur la colonne, je peux aussi le faire en trois. Vous voyez ? Vous voyez ? Alors, c'est bon pour les brochures, les prospectus et autres. OK. Dans cette vidéo, je ne fais que vous présenter les fonctionnalités avec espoir que vous allez revenir et les utiliser dans vos documents. OK. Alors, je vais retourner sur la colonne unique. Vous voyez que c'est revenu. OK. Et tout comme ce que vous faites avec Microsoft Word, vous pouvez aussi copier le test, le coller. Vous pouvez utiliser pratiquement les mêmes raccourcis clavier pour le faire. Par exemple, si je voulais copier cette ligne ici, il suffit simplement de sélectionner, comme ceci. Et puis, en utilisant la touche de mon clavier, je fais CTRL-C pour copier. Et maintenant, je vais là où je veux le coller. Je suppose que je voulais le coller tout juste en bas. Et je vais aussi faire CTRL-V pour le coller. Vous voyez ? OK. Ça, j'ai fait ça avec les raccourcis clavier. Mais je pouvais aussi faire la même chose en utilisant l'onglet d'édition. Alors, si par exemple, je sélectionnais cette autre ligne ici. C'est un exemple. OK. Je fais copier. Je sélectionne la ligne. Maintenant, je pouvais aussi utiliser le raccourci clavier sur mon clavier pour le faire. Ou encore, je vais sous édition. Et je fais copier. Maintenant, je vais là où je veux le coller. Et puis, je retourne encore sous édition. Et je fais coller. OK. Vous voyez ? Alors, ce ne sont que les petits raccourcis que vous connaissez sûrement déjà. Mais je vous dis aussi que vous pouvez les utiliser dans Google Drive. OK. Alors, voici les changements que j'ai fait. Et si c'était une erreur, je peux toutefois utiliser les flèches là, vous voyez, pour annuler les modifications. Alors, si j'appuie sur annuler, vous allez voir que les changements que j'ai fait vont partir. Vous voyez ? C'est tout. Et vous voyez que je suis revenu jusque dans les colonnes. Et si je ne voulais pas, alors je vais utiliser un rétablir pour le rétablir. Alors, à présent, nous allons apprendre comment insérer les puces dans notre document Google Docs. Et pour le faire, bon, c'est simple. Permettez-moi d'abord d'écrire un mot. Supposez que j'écrivais ici lundi. OK. Voilà, je vais le sélectionner comme ceci, vous voyez. Et je vais sous format. Et sous format, je vais aller sous puces et numéros. Et maintenant, bon, nous allons commencer avec puces. Je suis maintenant sous menu puces et je vais choisir le modèle que je vais utiliser. Je vais utiliser le modèle par défaut, comme celui-ci. Alors, vous voyez, automatiquement, il est rentré. Et puis, vous voyez, notre puce à côté. Et je vais continuer ma liste. Et vous allez voir. Alors, si je fais Enter ou bien je valide sur mon clavier, vous allez voir que le second va sortir. Et puis, je fais Mardi. Ainsi de suite. OK. Alors, c'est comme ça que vous pouvez insérer les puces. Et si, par exemple, j'ai fini ceci et je me rends compte qu'au fait, ce n'était pas les puces que je voulais utiliser. C'était plutôt les numéros. Je peux aussi tous les sélectionner comme ceci. Et puis, je retourne sous format. Et je vais sous puces et numéros. Et maintenant, je vais sous option de la liste. Et puis, je sélectionne. Et vous voyez que ça a changé en numéro. Vous voyez ? Et si je faisais encore, vous allez voir. Ainsi de suite. OK. Alors, je pouvais aussi commencer avec le numéro. C'est la même chose. OK. Et maintenant, je ressors. Alors, c'est comme ça que vous pouvez insérer les puces ou les numéros dans votre document en utilisant le logiciel Google Docs. OK. Et c'est ça. Maintenant que je n'ai plus besoin, je peux simplement sélectionner et puis supprimer à partir de mon clavier. OK. Alors, maintenant, nous allons apprendre comment nous pouvons changer l'écriture. Par exemple, ici, si je sélectionne la première phrase. OK. Je peux aller sous VLB. Vous voyez, je pouvais le faire à partir de format en allant sous test ou encore utiliser les raccourcis déjà ici. Vous voyez ? Alors, je vais aller sous B pour gras. Vous allez voir que ça a changé en gras. Vous voyez ? Et si je faisais, je sélectionnais la phrase suivante et j'allais sous le I pour italique. Vous allez voir que lui, il serait mis en italique. Et si je sélectionnais une autre phrase et j'allais sous U pour underline ou encore souligner. Vous allez voir que cette phrase sera soulignée. OK. Et si je voulais, je peux maintenant changer aussi la couleur du paragraphe en allant ici, vous voyez, couleur du test. Alors, je peux sélectionner ceci et choisir la couleur qui me convient. Par exemple, je peux utiliser le bleu. Vous voyez ? Vous allez commenter, c'est maintenant en bleu. Alors, c'est un petit truc sûrement que vous l'avez déjà utilisé avec Microsoft Word. Moi, je vous dis simplement qu'il y a aussi le logiciel appelé Google Docs qui est disponible gratuitement en ligne et qui fait exactement la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour créer, éditer et partager vos fichiers. Vous voyez ? OK. C'est bon. Et si vous faites des changements comme ça, vous pouvez toutefois les annuler ici. Alors, permettez-moi d'appuyer sur annuler pour qu'on revienne à la case de départ. OK. Maintenant, ce que nous pouvons faire aussi, nous pouvons changer la police et aussi sa taille. Alors, par exemple, si je reprenais le premier rang comme ceci, par défaut, vous voyez, c'est sur Arial. Alors, police. Alors, je peux aller sous police et maintenant, je peux chercher un autre pour remplacer avec, OK. Par exemple, si je prenais celui-ci, OK. Vous voyez que ça a changé, OK. Et je peux aussi augmenter la taille en venant ici. Vous voyez, par défaut, c'est sur 11. Mais je pouvais mettre ça sur 12 ou encore sur 14. Vous voyez que c'est beaucoup plus gros, OK. Alors, ça, c'est comme ça que vous pouvez changer les polices qui existent déjà dans le système ici. Mais vous pouvez aussi utiliser d'autres polices qui ne sont même pas disponibles ici. Pour le faire, c'est simple. Supposer que je prenais la même phrase encore et je retournais sous police. Alors, avant, j'avais vérifié cette liste et j'ai choisi un pour remplacer. Maintenant, ce que nous pouvons faire, nous pouvons aller sur Autres polices. Vous voyez ? Et maintenant, sous Autres polices, je peux charger Autres polices qui ne sont pas disponibles sur ma liste là-bas. Et eux aussi, ils vont s'afficher et je peux les utiliser. Vous voyez ? OK. Alors, c'est ça. OK. Comment la gestion des fichiers et puis la collaboration fonctionne. Mais en traitement de test, ce sont les mêmes raccourcis, ce sont les mêmes options, le même menu. Alors, si vous savez déjà ce que vous cherchez, vous pouvez simplement venir ici et le faire. OK. Alors, je vais annuler mes modifications. Maintenant, nous allons apprendre comment traduire un document d'une langue vers une autre dans Google Docs. Google Docs a plusieurs avantages. Et l'un des avantages dedans, c'est que si vous êtes en train de saisir un document, par exemple, en français, comme chez nous ici, vous pouvez automatiquement le traduire en anglais ou en n'importe quelle langue. OK. Alors, si vous avez un document en une langue, n'allez pas, ne le tournez pas à gauche, à droite en demandant comment on peut traduire un document. Il suffit simplement de l'ouvrir dans Google Docs. Et vous allez utiliser la fonctionnalité de la traduction pour le traduire en toute sécurité. Alors, pour utiliser la traduction, c'est simple. Une fois que vous avez votre document ainsi ouvert, OK, vous allez sur, vous voyez, outils. Et maintenant, sous outils, vous allez sur traduire le document, vous voyez. Alors, vous sélectionnez traduire le document. OK. Maintenant, voici le document dans la langue originale. Alors, nous allons choisir la langue de destination. Alors, on va ici faire choisir la langue. Et puis, on va défiler jusqu'à ce qu'on atteigne la langue. Alors, dans notre cas ici, nous allons traduire ça en anglais. Alors, voici anglais. Je vais sélectionner anglais. Et puis, je vais cliquer sur traduire. Et vous allez voir que tout mon document qui était en français sera automatiquement traduit en anglais. Alors, voici. OK. Alors, comme ça, c'est une traduction. Vous allez remarquer qu'au fait, il n'a pas changé l'original. Mais il a plutôt fait une copie. Et c'est ça, vous voyez ici. Copie traduite de formation Google Docs pour débutants. Alors, ça, ce n'est qu'une copie. Et voici l'original. Alors, l'original est ici en français. Dans son ensemble. Et Google a traduit ça automatiquement ici. Alors, voici la traduction en anglais. Dear friends, hello and happy to see you once again. OK. Alors, vous allez peut-être remarquer que la tradition n'est pas parfaite. Une fois encore, c'est le robot qui traduit. Alors, quand c'est fait, vous pouvez au moins lire et avoir l'idée générale du document. Et si vous voulez quelque chose de professionnel, alors vous allez prendre votre temps, réviser et porter les modifications. C'est une tradition automatique. C'est la machine. Alors, des fois, les synonymes ou les homonymes, ils peuvent se tromper. OK. Alors, simplement parce que vous pouvez traduire un document en ligne. Je ne veux pas dire qu'une fois que c'est traduit, tout est bien. Alors, revenez, vérifiez. Si vous avez un expert à côté, demandez-lui de jeter un coup d'œil. Mais moi, je vous dis simplement que cette fonctionnalité est là. Et si vous en avez besoin, vous pouvez essayer. OK. Alors, c'est comme ça que vous pouvez traduire un document. C'est tout. Je vais retourner sur l'original ici. OK. Alors, voici l'original. Et voici la traduction. OK. Là, je peux fermer la traduction. À présent, je vais vous montrer comment vous pouvez insérer les en-têtes et pieds de page dans votre document. Pour le faire, c'est simple. Vous allez, une fois encore, sous format. Et maintenant, sous format, vous allez choisir en-têtes et pieds de page. Cliquez là-dessus. Et maintenant, vous pouvez personnaliser. Vous voulez ça pour quelle hauteur ? Alors, à partir d'ici, c'est un centimètre. Alors, vous pouvez définir ça. Si c'est deux centimètres, vous voulez trois centimètres, un centimètre. Peut-être que vous avez un grand document. Et vous voulez que la tête soit grand. Mais peut-être que le pied de page soit petit. Alors, vous pouvez changer ces paramètres là, ici. OK. Et quand vous les définissez, alors, faites appliquer. Et c'est tout. Maintenant, si vous revenez sur votre document, vous voyez ici. Alors, votre document commence maintenant à partir d'ici. Et voici l'en-tête. OK. Au fait, c'était la même chose parce que je n'ai fait aucune modification. Alors, si pour accéder à l'en-tête maintenant, je vais cliquer ici, en haut. Et vous allez voir que c'est ce que j'ai défini. OK. Alors, c'est ce qui est là-bas par défaut. Alors, voici l'en-tête de mon document. Et si je faisais la même chose en bas, vous allez voir, voici le pied de page de mon document. OK. Alors, avec ceci ouvert, si je voulais peut-être insérer les numéros de page, c'est aussi simple. Je retourne sous format. Et puis, maintenant, sous format, je vais sous numéro de page. Et maintenant, je vais indiquer de mettre ça dans le pied de la page. Et il peut commencer avec 1. OK. Et afficher sur la première page. Et si je fais appliquer, maintenant, vous allez voir qu'en bas ici, dans le pied de la page, il y aura le numéro aussi de la page. Alors, je fais appliquer. Et c'est tout. Vous voyez. Alors, c'est comme ça, vous pouvez insérer l'en-tête et le pied de page. Et aussi insérer le numéro de page. OK. Et vous pouvez changer cette taille en retournant sur format et en allant sur en-tête et pied de page. Et si vous voulez aussi, vous pouvez carrément la supprimer en choisissant supprimer le pied de page ici. Vous voyez. Alors, c'est très simple. C'est comme ça que vous pouvez utiliser Google Docs pour créer vos documents. OK. Alors, ça, c'est la première page. Alors, vous voyez le 1. Si j'avais saisi beaucoup et puis je rentrais sur la deuxième page, vous allez voir qu'en dessous de la deuxième page, il y aura aussi numéro 2 pour indiquer la page. OK. Nous allons maintenant insérer une image dans notre document. Je peux l'insérer n'importe où. OK. Mais comme je viens de faire l'en-tête, je vais maintenant insérer l'image qui va servir de bannière pour notre document. Alors, pour le faire, c'est simple. Comme il y a déjà l'en-tête ici, je clique là-dessus, comme ceci. Et puis maintenant, je vais sous insertion. Et sous insertion, je fais images. Et je pouvais le faire en faisant une recherche en ligne et trouver des photos ou encore en utilisant les photos sur mon Google Drive ou Google Photos ou même à partir d'un lien. Mais moi, je vais le faire à partir de mon ordinateur parce que j'ai déjà préparé une photo là-bas. Alors, je vais aller sur importer depuis l'ordinateur. Et maintenant, la machine va parcourir mon ordinateur. J'ai déjà les photos ici sous mon dossier images ici. Alors, voici les images. Alors, je peux choisir n'importe lequel. Choisir celui-ci. Et je fais ouvrir. Et c'est tout. Vous voyez ? Alors, la photo est maintenant ajoutée à mon document. Ok ? Alors, ça, ça va servir de l'en-tête de mon document. Ok ? Et si je voulais maintenant sortir de la section en-tête, je retourne et cliquer sur le document lui-même. Alors, je fais ceci. Vous voyez ? C'est tout. Ok ? Alors, voici mon document. C'est comme ça que vous pouvez créer et éditer ou encore modifier un document en utilisant Google Docs. Il y a plusieurs autres fonctionnalités. Bien sûr, je ne peux pas couvrir tout dans cette vidéo. Mais j'ai fait un effort de toucher à tout ce qui est essentiel. Avec espoir que vous-même, vous allez revenir après et vérifier. Ok ? Alors, je vais profiter en même temps pour vous montrer comment vous pouvez insérer les liens dans votre document Google Docs pour vous permettre d'accéder aux autres ressources, surtout les ressources en ligne. Par exemple, dans mon test ici, si vous voyez sur cette phrase, je dis la vidéo de cette semaine est produite en français et elle sera disponible sur notre chaîne YouTube Montego.net. Alors, si je voulais, je peux mettre un lien sous chaîne YouTube Montego.net. Pour que celui qui est en train de lire ce document sur un ordinateur, il peut cliquer sur la phrase là et accéder directement à la chaîne. Alors, pour le faire, c'est simple. Je vais sélectionner les mots que je veux lier. Je les sélectionne comme ceci. Et puis maintenant, je clique droit et je vais sous-insérer un lien. Ok ? Et maintenant, je vais coller le lien ici. Comme ça, c'est le lien de notre chaîne YouTube. Lui, il a vu ça automatiquement. Ok ? Il est assez intelligent pour le faire. Mais si tel n'est pas le cas chez vous, alors c'est simple. Ce que vous allez faire maintenant, vous savez que vous cherchez le lien pour mettre là-bas. Alors, vous pouvez d'abord ouvrir. Ça, c'est un exemple que je fais, je ne sais pas pour vous montrer. Vous pouvez ouvrir l'autre anglais comme ceci. Dans mon cas, ici, je vais aller sur YouTube. YouTube.com Et maintenant, dans YouTube.com, je peux chercher mon Togo.net. Bien sûr, il y a autre manière de l'accéder. Mais j'utilise la méthode longue pour que vous puissiez mieux me suivre. C'est tout. Et maintenant, je vais chercher mon Togo.net sur YouTube. Et quand je trouve, n'oubliez pas aussi d'abonner. Si vous l'avez fait, vous avez vu. Alors, vous pouvez aussi profiter pour abonner. Mais moi, je vais ouvrir pour accéder à la chaîne. Alors, voici la chaîne YouTube. Et je peux maintenant copier le lien de la page dans la barre d'adresse ici. Je fais copier. Et je peux fermer. Et maintenant, dans mon document Google Docs ici, je peux le coller. Et puis, je fais appliquer. Et c'est tout. Alors, vous voyez que c'est changé en bleu. Et c'est souligné. Ce qui veut dire que ça, désormais, c'est un lien. Et si vous cliquez là-dessus, ça va s'ouvrir dans un navigateur. OK ? Et vous pouvez venir ici aussi pour l'ouvrir. En fait, quand nous allons finir cette vidéo, je vais exporter ceci en ligne. Mais je vais publier ceci en ligne. Et je vais cliquer sur le lien en ce moment. Et vous allez voir de quoi je parle concrètement. OK ? Alors, c'est comme ça que vous pouvez créer un document en Google Docs. Le traiter, insérer les liens, insérer les images, insérer l'entête. On va continuer. Et je vais vous montrer comment vous pouvez aussi insérer un tableau dans votre document. Alors, permettez-moi d'abord de faire un espace ici. Et pour insérer un tableau, c'est simple. Alors, vous pouvez aller sur insertion ici. Et maintenant, choisir tableau. Et maintenant, vous allez décider combien de rangées et de colonnes vous voulez. OK ? Alors, bon, dépendant de ce que vous faites. Moi, je vais dire. Voilà. C'est ça. Et voici le tableau. Vous pouvez le remplir comme vous souhaitez. Vous voyez ? Et vous pouvez bouger de case en case en utilisant tableau sur votre clavier. OK. Alors, c'est un exemple. Faites comme vous voulez. Moi, je ne fais que vous expliquer que toutes ces fonctionnalités sont disponibles sur Google Docs. Et vous pouvez les utiliser comme vous souhaitez. Par exemple, je peux aussi insérer une ligne en-dessus, en-dessous, à gauche, à droite. Il suffisamment de cliquer là-dessus. Vous allez voir que ça va venir. Vous voyez ? OK. C'est comme ça. Là, c'est comme ça. Vous pouvez travailler avec les tableaux dans vos documents Google Docs. OK ? Alors, comme je l'ai dit, les possibilités sont autour de nous. Ceci ne coûte absolument rien. Alors, au lieu de courir à gauche, à droite pour demander la copie piratée des logiciels, parce qu'on vous a dit de faire un traitement de test avec Word, moi, je vous dis simplement que vous pouvez utiliser ces ressources en ligne et le faire exactement comme... Et c'est gratuit. OK. Alors, nous allons supprimer notre tableau, parce que nous n'en avons pas besoin dans ce document. Et je sélectionne comme ceci. Et je supprime. Et c'est tout. Alors, il y a plusieurs outils ici. Par exemple, vous voyez, comme grammaire et orthographe, vérification de l'orthographe et grammaire. OK. Alors, tout ce que vous faites dans votre document, vous pouvez venir ici, vérifier. Moi, je ne saurais exactement quoi vous dire. Là, je ne peux que vous encourager de venir essayer vous-même et voir comment vous pouvez utiliser ça. Par exemple, si je voulais faire compter le nombre de mots dans mon document, voici c'est ça. Alors, ça indique ici, mon document fait une page et ça contient 321 mots avec 2026 caractères. Alors, si on vous demande de créer un document de 5000 mots, alors voici ce que vous pouvez faire en saisissant. Vous pouvez de temps en temps venir et vérifier, voir où est-ce que vous en êtes. Vous voyez. Alors, il y a toutes ces fonctionnalités ici. Je ne peux pas expliquer tout dans la vidéo, mais revenez. Et si vous trouvez autre chose que moi, je n'ai pas dit, alors vous pouvez aussi partager ça avec les autres dans les commentaires. Nous allons avancer et terminer la rubrique sur le traitement de test. Alors, si vous avez fini votre document et vous voulez imprimer une copie, c'est simple. Vous allez sous-imprimer ici, dans le raccourci. Et puis, le dialogue va s'ouvrir. Alors, voici votre document. Vous pouvez aussi l'utiliser comme aperçu en attendant. Alors, si vous êtes d'accord avec votre document, vous pouvez aller ici, destination et choisir votre imprimante. Et vous pouvez aussi l'envoyer en PDF à partir d'ici. Alors, c'est ça. Et quand vous avez choisi votre imprimante, alors vous allez sous-imprimer et c'est tout. Alors, c'est votre choix si vous voulez imprimer en blanc-noir. Vous voyez. Ou encore en couleur. Ok. Alors, c'est ça. C'est comme ça que vous pouvez envoyer un document créé dans Google Docs vers votre imprimante et l'imprimer. Alors, je vais fermer. Ok. Et si vous ne voulez pas imprimer, mais vous voulez plutôt télécharger, peut-être que vous voulez l'accéder hors connexion ou quelque chose, ou bien, vous voulez donner une copie à quelqu'un en support numérique et vous ne voulez pas utiliser les outils de collaboration, alors vous pouvez aussi télécharger le document. Alors, pour le télécharger, c'est simple. Vous allez sous-ficher ici. Et puis, maintenant, vous allez sous-télécharger. Ok. Et sous-télécharger, il y a plusieurs... Ça supporte plusieurs formats. Vous pouvez le télécharger en Docs, qui est le format natif de Microsoft Word. Ou encore, vous pouvez le télécharger en d'autres formats, inclus aussi PDF. Alors, c'est comment je vais faire. Je vais télécharger ce document ici en format Docs. Et je vais l'ouvrir avec Microsoft Word de mon bureau. Pour que vous voyez qu'en fait, il n'y a aucune différence. Quel logiciel vous utilisez pour créer un document. Ok. Alors, je choisis Word. Et c'est ça. Le document est maintenant téléchargé. Le voici. Il est sur mon ordinateur. Je vais d'abord l'ouvrir dans le dossier. Alors, voici le document ici téléchargé dans le dossier. Et comme vous voyez, c'est formation Google Docs pour débutants. Alors, je vais cliquer là-dessus. Et ça va s'ouvrir, mais cette fois-ci, avec Microsoft Word version bureau. Vous voyez. Et je peux aussi activer la modification. Et continuer mon travail ici exactement comme ce que je faisais en ligne. Vous voyez. C'est ça. Alors, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir Microsoft Word sur votre ordinateur. Avant de créer un CV ou d'écrire une lettre. Vous pouvez le faire avec Google Docs qui est d'ailleurs présent sur vos portables. Vous pouvez utiliser ça pour créer n'importe quel document. Et maintenant, quand vous finissez, vous pouvez maintenant le télécharger. Et l'ouvrir sur n'importe quelle machine. Vous voyez. Alors, tous ces petits avantages sont là. Alors, c'est pourquoi je pense que c'est important pour ceux d'entre nous qui ne maîtrisent pas encore ces choses. C'est important de vous parler et de vous dire où vous pouvez aller et les retrouver. C'est tout. Ok. Alors, voici le document. Ce document a été créé en Google Docs. Et maintenant, je l'ai ouvert en Microsoft Word. C'est tout. Alors, je vais fermer ceci. A présent, je vais vous montrer comment vous pouvez créer un nouveau document. A partir d'un modèle. Pour commencer la vidéo, je vous avais créé un document vierge. Mais c'est aussi possible de prendre un modèle déjà fait et de l'éditer comme vous souhaitez. Alors, pour créer un document à partir d'un modèle, quand vous êtes déjà dans Google Docs comme ceci, c'est simple, vous allez sous Fichier et puis vous allez sous Nouveau. Et maintenant, cette fois-ci, au lieu de faire Nouveau document, vous allez à partir de la galerie de modèles. Alors, vous cliquez ici. Alors, voici l'écran initial est revenu. Alors, ici, au lieu d'aller sur Vierge ou bien sur Vide pour créer un document vierge, on peut maintenant parcourir les documents existants, c'est-à-dire les modèles et choisir un. Vous voyez, il y a plusieurs. Donc, vous pouvez le CV, les propositions de projet, les rapports, les brochures. Donc, vous pouvez parcourir tout et trouver un modèle qui correspond à ce que vous êtes en train de faire, le prendre et le personnaliser. Sur cet écran, tout ce que vous voyez ici, c'est gratuit. Alors, vous pouvez choisir et personnaliser. C'est fini. Alors, ici, par exemple, si moi, je choisissais une lettre, supposé que j'ai choisi cette lettre. Alors, je clique là-dessus. Et voici le document qui est créé. Alors, lettre commerciale, comme c'est un modèle, ça a gardé le nom du modèle. Alors, si vous voulez, vous pouvez maintenant renommer ceci. Alors, par exemple, moi, je vais enlever ceci. Et je vais dire lettre de formation. Vous voyez ? Et je valide sur mon clavier. Et automatiquement, c'est enregistré dans Google Drive. OK ? Alors, c'est comme ça que vous pouvez créer un document à partir d'un modèle. Et maintenant, il suffit simplement de remplacer. Ici, par exemple, si vous allez remplacer avec le nom de votre entreprise, votre adresse. Et modifier le test pour que ça puisse correspondre à votre travail. Ce qui est important, que vous savez que quand vous avez créé un document comme ça, il est enregistré dans Google Drive. Et vous pouvez l'accéder. Alors, je vais profiter en même temps pour vous montrer comment accéder à vos fichiers à partir de Google Drive. OK ? Alors, pour le faire, d'abord, il y a plusieurs manières pour le faire. Mais la manière la plus facile, permettez-moi d'abord d'ouvrir un nouvel onglet ici. Je peux fermer même ceci parce que vous allez le retrouver dans Google Drive. Alors, supposez que vous étiez sur votre ordinateur comme ceci. Et si vous utilisez un navigateur Google Chrome, et vous êtes déjà dans votre compte comme vous le voyez chez moi ici. Alors, c'est simple. Vous allez sur le lanceur d'applications ici. OK ? Et maintenant, vous allez défiler dans la liste des applications. Et vous allez trouver Drive. Le voici. Et maintenant, vous cliquez sur Google Drive pour l'ouvrir. OK ? De la même manière, vous pouvez taper l'adresse aussi dans la barre d'adresse si vous souhaitez. Alors, nous voici dans Google Drive. Alors, pensez à Google Drive comme votre clé USB ou carte mémoire ou encore un disque dur, mais qui n'est pas physiquement présent sur votre ordinateur, mais plutôt en ligne. Et pour la version gratuite, Google vous donne droit à 15 giga octets de stockage. Et vous pouvez stocker tout là-bas. Pour les photos, documents, vidéos, tout, vous pouvez les stocker ici. OK ? Alors, c'est aussi un gestionnaire de fichiers. Si vous êtes en train de travailler, si vous avez créé un fichier avec l'une des applications de Google Workspace, et là, vous pouvez venir ici pour les accéder. OK ? Alors, vous pouvez aussi créer un document Word directement, c'est-à-dire un document Google Docs directement à partir d'ici. Et pour le faire, vous allez sur Nouveau, vous voyez ? Et une fois sur Nouveau, OK ? Vous pouvez créer un document Google Docs comme ce que nous sommes en train de faire dans cette vidéo en venant ici. Un document Google Sheet, qui est l'équivalent de Microsoft Excel. Un document Google Slide, qui est l'équivalent de Microsoft PowerPoint. Ou un document Google Form, qui est un formulaire en ligne. OK ? Et il y a autre chose aussi que vous pouvez faire à partir d'ici. OK ? La première chose que je vous avais montré, c'était directement à partir de Google Docs qu'on avait créé le document. Mais je vous dis qu'à partir d'ici aussi, vous pouvez aller sur la flèche et vous pouvez aussi créer un document vierge ou encore un document à partir d'un modèle. Alors, c'est ça. Et les documents que vous avez créés seront enregistrés. Par exemple, vous voyez, c'est la lettre que nous avons créée. Et ici, c'est le document de formation Google Docs que vous avez vu. OK ? Ici, c'est seulement le raccourci, c'est-à-dire les suggestions. Mais quand vous allez en bas, ici, vous allez voir que vos documents sont rangés dans leur dossier. OK ? Alors, tout ce que vous voyez ici, par exemple, vous voyez ces dossiers, je les ai créés depuis 2020. Mais c'est toujours disponible ici. Alors, si je changeais dix ordinateurs dans ce délai, ça ne change rien. Parce qu'aussi longtemps que j'utilise mon compte Google que j'ai utilisé dans cette vidéo, tous ces dossiers et fichiers seront ici. Alors, à partir d'ici, je peux parcourir et retrouver le document sur lequel nous avons travaillé aujourd'hui. Vous voyez ? OK. Et le voici. Alors, voici le document sur lequel nous avons travaillé aujourd'hui. Je peux aussi l'ouvrir à partir d'ici. Mais il y a une chose aussi que je peux faire ici. Par exemple, ici, le document, on a mis tout ensemble. OK ? Ce que je peux faire, je peux créer un nouveau dossier. Et je peux maintenant déplacer ce document dans son dossier. OK ? Et il y a plusieurs manières aussi de créer un dossier. Je peux le faire simplement en cliquant droit n'importe où sur l'écran. Comme ceci. Et je fais nouveau dossier. OK ? Et maintenant, je peux renommer mon dossier. Par exemple, je vais l'appeler ici « Formation ». Et puis, j'appuie sur « Créer » pour valider. Alors, voici le dossier que je viens de créer. C'est le dossier « Formation ». Si je l'ouvre, vous allez voir qu'il n'y a absolument rien dedans. OK ? Alors, voici l'adresse. Alors, mon Google Drive est maintenant « Dossier Formation ». Alors, c'est comme ça que ça se suit. Alors, si je clique sur mon Drive maintenant, ça va me ramener en arrière. Et je vais voir tous les fichiers. Alors, je le fais. Et nous sommes revenus en arrière. Vous voyez ? Alors, maintenant, dans cette liste, je peux parcourir et trouver le fichier que nous avons. Le document que nous avons créé aujourd'hui, c'est-à-dire celui-ci. Je le sélectionne comme ceci. Et puis, je vais sous… Vous voyez les trois points ici. Vous voyez « Autre action ». Si je clique sur là-dessus, je peux maintenant aller sur « Déplacer vers ». Vous voyez ? « Déplacer vers » ici. Je clique là-dessus. OK ? Alors, vous voyez, c'est le dossier que j'ai créé tout à l'heure. Alors, on me suggère. Mais si j'allais sur « Tous les emplacements », vous allez voir que tous les autres dossiers qui sont vont aussi s'afficher. Et, bon, celui que j'ai créé, il est dans mon drive. Alors, si je continue dans mon drive et je le cherche, vous allez voir que je vais le trouver ici. OK ? Je l'appelle « Formation ». Alors, vous le voici. Alors, je peux simplement aller et dire « Déplacer ». Alors, vous allez voir que le dossier est maintenant déplacé. Le fichier est maintenant déplacé dans le dossier « Formation ». Alors, si je cherche encore « Dossier Formation » ici et je l'ouvre, vous allez voir que maintenant, il n'est plus vierge. Mais le fichier que j'avais, le document que j'avais créé dans Google Docs appelé « Formation Google Docs pour débutants », il est dedans. OK ? Et si je clique là-dessus, ici aussi, il va s'ouvrir. Alors, je vais le faire. Alors, nous voici de retour sur notre document et je peux continuer à l'éditer. Ce que je suis en train de faire ici, c'est que je suis sur le même ordinateur. Mais si je me déplaçais sur un autre ordinateur, aussi longtemps que j'utilise le même compte Google que j'ai utilisé, c'est-à-dire montego.net 2030.gmail.com et j'ai accédé à Google Docs ou Google Drive, je vais aussi retrouver le document là, ici. OK ? Alors, c'est bon. Autre chose que j'ai voulu vous expliquer avant qu'on ne se sépare aujourd'hui, c'est l'historique des versions. Alors, si vous êtes en train de travailler sur un document dans Google Docs et vous avez fait beaucoup de modifications et vous vous rappelez plus tard qu'il fallait garder quelque chose, ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour revenir à une date antérieure de votre document. OK ? Alors, pour le faire, c'est simple. Vous allez sur Fichier et puis maintenant sur Fichier, vous allez défiler ici jusqu'à trouver un historique des versions. Vous voyez ? Alors, à partir d'ici maintenant, vous devez afficher l'historique des versions. Et si je clique sur ça, vous allez voir qu'une autre fenêtre va s'ouvrir ici et va me montrer les différentes versions qui sont disponibles. OK ? Vous voyez ? Ici, on m'affiche deux versions. On m'affiche la version qui a été éditée à 13h16 et l'autre version qui est éditée à 13h55. Et c'est la version actuelle. OK ? Et c'est ça. Si je suis d'accord, maintenant, je peux la conserver ou revenir à l'autre. OK ? Et je peux retourner sur le document lui-même ici. Alors, c'est comme ça que vous pouvez travailler avec l'historique des versions. OK ? Ça, c'est un exemple. Je n'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. Alors, vous avez seulement vu deux. Mais si je travaille sur ce document pendant des mois, alors vous allez aussi voir toute une liste de versions que vous pouvez aussi changer comme vous souhaitez. Ainsi dit, c'est comme ça que vous pouvez gérer vos fichiers à travers Google Drive et Google Docs. OK ? Alors, vous les créez dans Google Docs. Ils sont disponibles dans Google Drive. Vous pouvez les accéder là-bas et les rouvrir quand vous souhaitez. Et pour terminer la vidéo, je vais vous parler aussi des outils de collaboration. Alors, l'un des avantages en travaillant sur ce logiciel en ligne, c'est que vous pouvez collaborer avec vos collègues. OK ? Vous n'êtes pas obligé de faire des copies et de les partager ici et là. Vous pouvez les inviter pour qu'ils vous joignent sur le document et travailler ensemble avec eux. Par exemple, voici notre document. Supposé que je voulais le partager avec quelqu'un. C'est simple. Je viens ici, vous voyez, et j'appuie sur partager. Et voici l'écran qui est maintenant ouvert. Et ce que je peux faire ici, je peux mettre l'adresse e-mail de la personne que je veux inviter. Par exemple, cette personne. Et je peux lui laisser un message aussi, si je souhaite. Et maintenant, ici, c'est les privilèges. Je peux lui donner le droit d'éditer ou de modifier le document. Ou je peux lui laisser comme un lecteur. Dans ce cas, il peut voir le document, le lire, mais il ne peut pas l'éditer. Et je peux aussi le mettre sur un commentateur. Alors, il peut utiliser la fonction de commentaire pour parler sur le document, mais pas éditer le document lui-même. OK ? Et si je suis d'accord maintenant, je peux faire envoyer et le message serait envoyé. De la même manière, je peux aussi générer le lien et envoyer ce lien par e-mail ou bien Facebook ou bien WhatsApp. Et ça serait la même chose. La personne qui a le lien, il serait aussi en mesure d'accéder le document. Si je suis d'accord maintenant, je fais envoyer. OK ? Alors, ce document est à présent envoyé, c'est-à-dire partagé. Alors, comme vous voyez ici, vous allez voir que c'est écrit partager avec une personne. Alors, si vous avez 10, 20, 30 collaborateurs, vous pouvez tous les inviter. Et ils seront aussi listés sur le document. Et tout ce que vous faites comme modification, ils vont voir. Et par rapport aux droits ou bien aux privilèges que vous les avez donnés, eux aussi seront soit en mesure d'éditer le document, de commenter le document ou de simplement lire le document. Alors, c'est un outil tellement puissant. OK ? Si vous comprenez comment ceci marche, vous n'aurez plus envie de travailler avec Word hors connexion. OK ? Parce qu'avec ceci, vous n'êtes pas obligé d'être dans le même bureau, dans la même salle, même dans le même pays pour travailler sur un document. Il suffit simplement de créer le document, inviter vos collaborateurs et vous pouvez travailler sur ça directement ensemble. OK ? Et une chose aussi utile, par exemple, vous pouvez aussi faire utiliser, ceci est intégré avec le logiciel Google Meet, qui est une plateforme de visioconférence. Alors, si vous êtes chez vous, vous travaillez sur le document, votre collègue est chez lui aussi, il travaille sur le document, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité ici, de visioconférence. et la personne, il y aura l'image de la personne comme c'est appel vidéo, quoi. Alors, vous êtes en train de vous parler, la personne vous voit et vous pouvez aussi partager l'écran dans ce cas et les modifications sont faites automatiquement et vous voyez. OK ? Alors, c'est ça ici. Par exemple, si j'allais sur Démarrer une nouvelle réunion, bien sûr, je ne veux pas le faire ici parce que je suis en train d'arrêter mon écran, mais si j'allais sur Démarrer une nouvelle réunion, je peux maintenant inviter mes collaborateurs à me rendre dans la réunion et je vais leur présenter ce document. Je serai en train d'expliquer comme je suis en train de le faire pour la vidéo et eux, ils vont me voir en temps réel, c'est-à-dire ma caméra est là, ils me voient, ils m'écoutent et ils voient aussi mon écran. Alors, ces outils sont tellement puissants et je ne peux que vous encourager de venir les essayer et voir comment ça peut vous servir. OK ? Et autre fonctionnalité utile ici aussi, c'est celui des commentaires. Vous voyez ? Vous pouvez aussi activer les commentaires dans votre document. OK ? Par exemple, si je travaille ici et je viens de me rendre compte que le thème de notre vidéo cette semaine, formation Google Docs pour débutant, et j'avais une question. Peut-être, moi, je pensais que c'était autre thème, quoi. Alors, il suffitement de sélectionner ça comme ça et puis aller sur ajouter un commentaire. Vous voyez le plus ? Et quand je clique sur ajouter un commentaire, je vais tirer ceci, vous allez voir. Vous allez voir que ici, maintenant, il y aura cette boîte qui est ouverte et maintenant, je peux taper mon inquiétude là-bas ou bien ma question là-bas. Par exemple, je vais dire que je dis que c'est le thème et ici, je valide ce commentaire. La personne qui travaille avec moi sur ce document, c'est-à-dire ce que j'ai invité, quand j'envoie ça comme ça, eux aussi, ils vont voir le commentaire et ils pourront aussi me répondre en temps réel. Alors, vous voyez, nous sommes en train de travailler. Voici notre document ici et voici nos commentaires. Alors, nous allons utiliser ceci pour nous communiquer. Et si je finis maintenant, je vais cliquer là-dessus pour le supprimer. Alors, c'est très utile. En 2023, si vous travaillez et vous ne faites pas une collaboration en ligne, alors, vous perdez beaucoup. Alors, je vous encourage vraiment de suivre cette vidéo, revenir, essayer et voir comment vous pouvez implémenter ces ressources dans vos activités. OK ? Bien sûr que ce logiciel est en ligne, mais il est aussi possible de l'accéder hors connexion. Surtout, nous qui travaillons dans des zones où la connexion Internet n'est pas vraiment fiable, alors, vous pouvez aussi décider de rendre votre document disponible hors connexion pour que, si la connexion partait, ce n'est pas un problème, vous pouvez continuer plus tard. Alors, pour rendre le document hors connexion, c'est simple. Vous allez sous Fichier et maintenant, vous allez sur Rendre disponible hors connexion et vous cliquez. OK ? Alors, quand vous activez le mode hors connexion, vous pouvez toutefois accéder à vos fichiers même si vous n'avez pas l'accès à l'Internet. Vous voyez ? OK ? Alors, il faut aussi le faire uniquement sur vos machines. Si vous êtes dans un endroit public, ce n'est pas une bonne idée parce que ça veut dire que même si vous partez, celui qui va s'asseoir là-bas, il peut aussi accéder à ça. Alors, ce n'est pas conseillé sur les ordinateurs publics ou partagés. Mais si c'est votre propre PC et vous vous inquiétez de la qualité de votre connexion Internet, vous pouvez toutefois mettre vos documents hors connexion et travailler sur eux. Et quand vous êtes connecté, la synchronisation sera faite automatiquement. OK ? La dernière chose que je vais partager avec vous aujourd'hui avant qu'on ne se sépare, c'est comment publier vos documents créés en Google Docs. OK ? Je vous ai montré comment vous pouvez le partager. Mais ça, c'est entre vous et collègues. Supposez que vous êtes journaliste, ou bien vous êtes un leader d'opinion. Vous dites quelque chose que vous voulez que tout le monde le sache et vous ne savez pas comment créer un site web. Ce n'est pas un problème. En 2023, vous n'êtes pas obligés d'être un grand programmeur pour que vos opinions soient visibles en ligne. OK ? Alors, vous pouvez prendre Google Docs comme ceci, créer le document et mettre vos photos, insérer tout ce que vous voulez insérer comme lien. Et quand vous avez fini maintenant, vous pouvez le publier et il y aura un lien généré. Et tout le monde peut cliquer sur ce lien et va voir votre publication. Alors, nous allons faire un essai. Nous allons publier cette page et elle va s'afficher comme page web et je vais copier le lien. Je vais l'ouvrir dans un autre navigateur et vous allez voir exactement de quoi je parle. Pour le faire, c'est simple. Une fois que le fichier est ainsi ouvert, je vais en sous-ficher et je vais sous-partager. Et maintenant, ça, c'était la même fonctionnalité que celle que nous avons utilisée ici, c'est-à-dire pour inviter un autre utilisateur. Mais ce que nous allons faire maintenant, nous allons publier sur le web. Vous voyez, ainsi dit, ce document va devenir une page web et tout le monde qui a le lien peut l'accéder et voir notre publication. Alors, je vais simplement cliquer là-dessus. OK. Et voici le lien. On me demande si je veux un lien ou bien une intégration. Si vous êtes un développeur web, vous avez déjà un site web et vous ne voulez pas copier et coller le texte, alors vous pouvez maintenant générer le code maintenant et le copier et l'intégrer dans votre site web. Mais ça, ça ne concerne pas la plupart d'entre nous parce que la plupart d'entre nous veulent seulement une page pour leur information. Alors, dans ce cas, on va aller sur un lien et quand vous choisissez créer un lien, vous pouvez aussi consulter les paramètres de publication ici. Par exemple, si vous avez publié et vous ne voulez plus que ce soit en ligne, vous pouvez venir ici et annuler. mais pour le moment, c'est le début. Alors, je vais d'abord appuyer sur publier et on me demande si je veux vraiment publier parce que vous faites ce que je suis en train de faire. Je suis en train de transformer le document qui est censé être privé, c'est-à-dire que je l'ai créé sur mon compte. Je veux le rendre disponible en ligne pour tout le monde. C'est pourquoi on me donne cet avertissement ici. Mais si je sais ce que je fais, alors je fais OK. Et voici le lien maintenant qui est généré et je peux le copier. Je peux utiliser raccourci clavier sur mon clavier pour le copier. CTRL-C, vous voyez. OK. Alors, j'ai copié le lien et comme je vous le disais, si je voulais arrêter la publication, je peux revenir ici et appuyer. Mais en attendant, j'en ai besoin. Alors, je l'ai copié et je vais ouvrir un autre navigateur. Alors, voici mon navigateur Microsoft Edge qui est maintenant ouvert et dans la barre d'adresse maintenant, je peux coller, c'est-à-dire CTRL-V sur mon clavier pour coller et je valide. Et c'est ça. Alors, voici notre document formation Google Docs pour débutants et voici ce que nous avons écrit. OK. Alors, vous voyez, c'est ce que nous avons fait en Google Docs et c'est ça qui est transformé en une page web. Et si je continue à faire des publications, les publications aussi seront vues ici. Vous voyez, alors tout le monde peut avoir son propre site web aujourd'hui. OK. Bon, vous n'êtes pas obligé d'être un grand professionnel pour le faire, quoi. Vous voyez, alors avec ceci, vous pouvez publier n'importe quoi. Si vous écrivez les articles chaque jour et ça reste dans vos carnets de notes, moi, je vous dis que vous pouvez les publier. Alors, voici une manière de générer les contenus en ligne. Alors, si cela vous intéresse, essayez Google Docs et si vous avez créé quelque chose que vous voulez partager avec le monde entier, vous pouvez le publier sur le web et partager le lien. Alors, vous vous rappelez, dans Google Docs, je vous avais montré comment insérer le lien. Alors, voici le lien qu'on avait inséré sous la chaîne YouTube Montego.net. Alors, voici ce lien et si je cliquais sur ce lien maintenant que ça est en ligne, vous allez voir que quand je mets mon curseur là-dessus, vous allez voir que le doigt est pointé, c'est-à-dire c'est cliquable. Alors, si je clique là-dessus maintenant, vous allez voir que ça va s'ouvrir et l'adresse que j'avais copiée de l'autre côté va maintenant s'ouvrir dans mon navigateur. Et c'est ça. Alors, nous voici sur la chaîne YouTube de Montego.net. J'y étais allé pour copier l'adresse et la mettre dans mon document Google Docs et maintenant, le document est devenu une page web ici et en cliquant sur le lien, voici la page qui s'ouvre ici. Vous voyez ? Alors, ce que je suis en train de faire, il n'y a absolument rien de technique dedans, c'est simplement l'utilisation des outils informatiques. Alors, si vous êtes dans votre bureau et vous créez vos documents déjà, moi, je vous dis que vous pouvez aussi utiliser ces astuces pour mieux avancer. C'est tout. OK. Alors, mes chers amis, je pense que j'ai assez parlé et j'ai touché à l'essentiel. Alors, ce que je peux vous dire, c'est de revenir essayer Google Docs. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités ici que je n'ai pas pu couvrir, mais ça est, venez, vérifiez. Et si vous trouvez autre chose, n'hésitez pas aussi de les partager avec les autres dans les commentaires. Mes chers amis, nous voici arrivé à la fin de notre vidéo aujourd'hui et j'espère que la façon dont je vous ai montré toutes ces fonctionnalités disponibles dans Google Docs, vous avez trouvé ceci utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo avec vos collègues et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je profite aussi pour vous rappeler que nous avons désormais notre boutique en ligne et vous pouvez jeter un coup d'œil. Nous avons plusieurs articles comme des vêtements, les accessoires de portables et les fournitures de bureaux. Vous trouverez le lien de notre boutique dans la description de cette vidéo. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine. et à la prochaine.